Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc, pour ce tirage, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot deck Cozy Witch de Amanda Lovelace que j'aime beaucoup. Les illustrations sont magnifiques. Alors, c'est un jeu en anglais et pour la carte conseil, donc j'ai l'oracle qui va avec d'Amanda Lovelace, pareil. Alors, bien sûr, c'est deux jeux en anglais. Alors, si vous connaissez le tarot, celui-ci, ce n'est pas la peine de le traduire. Par contre, l'oracle, il est à traduire. Il y a 45 cartes. Mais du coup, c'est deux jeux qui vont très bien ensemble, qui se parlent vraiment mutuellement, je vais dire. Donc, et je continue aussi avec le petit, le normand pour avoir une carte supplémentaire, un complément d'information. Donc, on va regarder de suite pour lundi. On a l'étoile. Donc, on a cette jeune femme ici. Vous voyez, elle regarde le ciel. Il y a sans doute un vœu à exprimer. C'est des souhaits que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Et nous avons la carte de l'étoile. C'est formidable. Ça, c'est très rare quand ça arrive. J'aime beaucoup. Donc, c'est une journée vraiment chanceuse. Ce lundi, ici, ça vous apporte, vous allez vous sentir heureux, épanoui. Vous allez vous sentir chanceux également. Vous êtes protégé lundi par votre bonne étoile. Votre bonne étoile, elle est là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Et puis, c'est les vœux également que vous avez envie de voir se réaliser. C'est les souhaits. Donc, ça peut être une journée, justement, où il y a un vœu qui se réalise. C'est l'espoir qu'il y a en vous. Il faut avoir la foi en vos vœux, en vos vœux, pardon, en vos souhaits. Voilà, donc, en tout cas, c'est une journée magnifique où il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. C'est une carte qui nous parle de sociabilité. Également, il y a des échanges qui se passent agréablement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse. Donc, bien sûr, vous avancez sur votre chemin avec confiance, avec foi. Vous allez, ici, atteindre vos objectifs. Il suffit de croire en votre bonne étoile, d'avoir la foi en ce que vous souhaitez. Donc, en tout cas, une très belle journée. Donc, c'est la carte de la chance, c'est la carte des opportunités. Il y a sans doute une très bonne nouvelle qui arrive ce lundi. Vous attendez une réponse professionnelle, affective, matérielle. En tout cas, on saisit sa chance. Très bien. On commence bien ce lundi. On va regarder maintenant pour mardi. Alors, pour mardi, on a la carte des amoureux, suivie de la carte des nuages. Donc, les amoureux nous parlent, bien sûr, de relations amoureuses, bien sûr, d'affection, d'émotion, de sentiments. Donc, c'est un mardi tourné vers la relation. Là aussi, on est dans, comment dire, on est dans la sociabilité. C'est les échanges aux autres. Donc, vous avez peut-être besoin de vous positionner au sein d'un groupe ou vous avez besoin ici d'éclaircir une situation avec une personne de votre entourage. Ça parle d'amitié, mais ça parle de relations aussi affectives avec la famille, avec votre amoureux. On voit ici qu'il y a des choses. On a besoin de s'entretenir avec une personne pour s'exprimer, pour dire ce qu'on a, par exemple, sur le cœur. Alors, avec les nuages. Pour certains, il peut y avoir quelques petits nuages au sein du couple, par exemple, ou dans une relation. Ça peut être amical également. Donc, vous avez peut-être besoin de voir cette personne, de vous retrouver seule avec elle et d'éclaircir une situation. On voit d'ailleurs qu'ici, ces nuages gris s'éclaircissent. Donc, parfois, il suffit tout simplement de s'exprimer, de dire ce que l'on veut, de dire ce que l'on souhaite ici, pour pouvoir voir ces nuages ici sombres s'éloigner. Donc, besoin sans doute également de faire un choix. Souvent, l'amoureux nous parle de faire un choix. Il y a une décision à prendre. Donc, ça vous paraît peut-être difficile, mais une fois que vous l'aurez prise, ces nuages vont ici, la situation va devenir beaucoup plus claire pour vous, beaucoup plus limpide. On va regarder, c'est marre-lis. On va regarder mercredi. Alors, mercredi, on a la carte de la force et on retrouve la force dans la carte de l'ours. L'ours, il est puissant, il est fort, il a une grande force physique. L'ours, il fait face à toutes les situations. Et avec la force ici, c'est pareil. Vous avez une grande force en vous, une grande force morale et physique. Vous prenez les choses en main, vous gérez toutes les situations, vous gérez les événements. S'il y a une situation un peu compliquée, vous prenez les choses en main, vous faites face. Vous avez une grande confiance en vous. Donc là, on vous demande aussi de canaliser, de maîtriser, par exemple, votre force. Parfois, on fait des choses, on ne sent pas sa force. Mais surtout, son caractère, voilà, avec la force, on sait s'imposer. On sait dire ce que l'on veut, par exemple. Alors, parfois, on s'impose peut-être un peu trop directivement ou un peu trop fort. Donc là, avec l'ours et puis la force, il faut apprendre à parfois, comment dire, s'adoucir un petit peu. Voilà. S'il y a des relations un petit peu tendues, on va vous demander de calmer votre impulsivité, par exemple. De ne pas vous mettre en colère. Essayez de vous maîtriser. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez ici suffisamment de confiance en vous et de force pour faire face aux événements, aux situations importantes qui peuvent se présenter en cette journée du mercredi. On va regarder maintenant pour jeudi. On a le soleil magnifique et la tour. Alors, le soleil, bien sûr, c'est une très belle journée lumineuse. Tout vous réussit. Vous avez un moral ici. Vous êtes optimiste avec le soleil. Ici, c'est une journée lumineuse où il y a des situations qui s'éclaircissent, par exemple. Dans les relations amicales, il y a beaucoup, ou amoureuses, ou affectives avec la famille. Ça nous parle de relations chaleureuses, bienveillantes, affectives. C'est une journée vraiment magnifique. Ça nous parle de succès et de réussite professionnelle. Succès et réussite matérielle également. Avec la tour, ça vous promet une belle évolution dans vos projets, dans vos souhaits. Ça nous parle de stabilité, de sécurité affective, professionnelle, matérielle également. Beaucoup de créativité. Et puis ici, pour jeudi, vous avez beaucoup de qualités qu'il est temps peut-être de mettre au grand jour. De montrer aux autres que vous avez des qualités, par exemple, de générosité. Ça pourrait être ça, par exemple. En tout cas, ça nous parle de rayonnement, d'épanouissement. C'est vos talents également qui vont être reconnus. C'est vos efforts qui sont reconnus. Ça parle vraiment de succès. Donc, en tout cas, vous triomphez ici sur vos objectifs, sur toutes les difficultés. Une très belle journée, je dis. On va regarder à vendredi. On a la carte de tempérance et le lisse. Alors, ici, le lisse va nous parler, par exemple, de sérénité, de calme et de tranquillité, d'épanouissement également, de relations, ici, apaisantes. Le lisse, il vient rassurer, il vient adoucir. C'est la carte de la sérénité. Donc, ici, on voit que vendredi, c'est une journée calme, tranquille, sereine. On prend le temps de se poser, comme cette jeune femme, et de déguster un bonté, par exemple. Vous voyez qu'elle regarde par la fenêtre. Donc, elle est peut-être dans l'attente. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une invitation, d'une réponse, d'une nouvelle, par exemple. C'est une belle journée, également, pour vous tourner vers l'extérieur, pour vous projeter, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire ce week-end ? Est-ce que j'invite telle et telle personne ? Où est-ce que je pourrais aller ? Qu'est-ce que je pourrais entreprendre, par exemple ? En tout cas, avec tempérance, on s'adapte facilement à toutes les situations. Dans les relations affectives ou amicales, on met de l'eau dans son vin. On s'adapte aussi à son entourage. On tempère. C'est un bel équilibre, ici, intérieur. Vous êtes sereine. Vous êtes calme. Vous êtes tranquille. Ça parle d'une humeur, ici, égale. Donc, on prend le temps, ici, de se poser. C'est peut-être une journée de repos pour certains. Une journée très agréable avec le lisse. En tout cas, on voit que les relations sont, ici, très, très agréables. Voilà, une journée, sans doute, ici, passif. On est assis, tranquillement. Ça peut être une journée de repos, par exemple. Où vous allez, peut-être, ici, vous projeter. Regarder ce que vous pouvez entreprendre. Ou réfléchir à ce que vous allez faire ce week-end, par exemple. On va regarder pour samedi. Samedi, on a quoi ? On a la carte du jugement suivie du soleil. Alors, le jugement vient nous annoncer de bonnes nouvelles. C'est une journée de renouveau, de renaissance. Pour vous, vous allez pouvoir, par exemple, ce samedi, vous accepter une invitation. Vous recevez une invitation et vous l'acceptez. Parce que vous avez besoin de voir du monde, de vous distraire, de sortir. Vous allez peut-être aller au restaurant, écouter de la musique. Vous allez voir du monde. Vous êtes entouré d'amis. Et c'est une journée très lumineuse. Avec le soleil, ça nous parle de relations chaleureuses, amicales, affectives. Il y a beaucoup d'amour aussi. C'est une nouvelle journée qui commence. Une journée vraiment très, très agréable. Avec ici, la carte du jugement et le soleil. En tout cas, c'est une journée vraiment très agréable. C'est une belle énergie ici. Vous vous levez le samedi matin. Vous êtes en forme. Vous avez un bon moral. Vous êtes optimiste. Vous avez une belle énergie. C'est une journée magnifique. Vous voyez, cette jeune femme, elle se met à la fenêtre. Elle regarde. C'est une nouvelle journée. Il fait beau. Il y a du soleil. Même s'il fait froid. On va pouvoir se projeter. Sortir. C'est une journée assez dynamique, actif. Il y a des choses que vous allez mettre en place. Alors, il pourrait y avoir aussi des changements assez rapides, assez inattendus, mais magnifiques avec le soleil. C'est, je suis contente, peut-être que vous n'aviez pas prévu de partir en week-end. Vous n'aviez pas prévu de sortir. Vous n'aviez pas prévu d'être invité. Et c'est une nouvelle qui arrive ici et qui vous promet un week-end assez positif, assez magnifique. Donc, c'est une très belle journée, samedi. On se retrouve peut-être avec les copines pour aller boire un verre, pour faire du shopping, par exemple. On va regarder maintenant pour dimanche. On finit la semaine avec ici les énergies toxiques. Ici, la carte numéro 15, c'est le diable. Et puis, on a la foule. Alors, ce dimanche-là, c'est la journée la plus, on va dire, la plus grise de la semaine. Puisque ici, avec le diable, on voit que cette jeune fille, on voit qu'elle se met à l'écart. Elle se sent à l'écart. Vous voyez, ces deux jeunes femmes, elles parlent entre elles, mais elles ne s'occupent pas d'elles. Elle, elle se sent exclue. Donc, pour dimanche, on pourrait être déçu, par exemple, d'une certaine situation, par exemple. Vous voyez, on sent que peut-être on n'est pas à sa place. On sent que peut-être il y a des médisances, il y a des critiques. On sent que finalement, on n'est pas inclus au sein du groupe. On sent qu'on a peut-être, on ne trouve pas sa place, par exemple. Et puis, on voit qu'avec la foule, généralement, ça parle de cassure, ça parle de rupture. C'est une séparation nette, brutale. Donc, peut-être que dimanche, vous allez vous apercevoir qu'avec certaines personnes, ça ne passe pas. Voilà, vous n'avez pas le même feeling, vous ne vous sentez pas inclus au sein de cette équipe ou au sein de ce groupe. Donc, vous préférez peut-être mettre un terme. Ici, on voit que ça peut parler du... Excusez-moi. Ça peut parler d'une... Voilà, c'est une amitié qui prend fin, par exemple. Ou c'est une relation affective ou amicale, voilà, qui s'arrête nette. C'est vous, ici, qui faites du tri, par exemple. Vous allez peut-être... Ici, la carte de la foule nous parle de libération. On se libère de certaines personnes, par exemple, qui ne nous calculent pas. Voilà. On est avec elles, mais finalement, elles ne nous parlent pas. Ou alors, c'est vraiment limité. Bonjour, ça va ? Au revoir ? Et puis, c'est tout, quoi. Finalement, on voit que c'est... Vous voyez, on est déçu, on est attristé. Donc, peut-être que dimanche, vous allez prendre la décision, justement, de vous libérer de certaines relations. Voilà. Ces relations ne me conviennent pas. Ces relations ne me conviennent plus. Je me sens, ici, exclue. Finalement, elles ne me parlent pas plus que ça. Je perds mon temps. Bon, ben, voilà, j'arrête. Ce n'est pas la peine que je m'obstine à sortir avec ces personnes ou voir ces personnes. Il est très beau, ce jeu-là. J'aime beaucoup. Alors, c'est un jeu qu'on peut utiliser à l'intuitif, ne serait-ce qu'en regardant l'image. Voilà. Si vous commencez dans le tarot, par exemple, c'est un jeu qui pourrait très bien vous convenir. Parce qu'au début, on ne connaît pas toutes les significations des cartes. Le tarot, il paraît fastidieux comme ça parce qu'il y a certaines, quand même, significations à retenir. Donc, avec ce jeu-là, par exemple, si vous êtes à un moment donné un peu perdu, vous ne vous rappelez plus, vous regardez l'image. Vous utilisez ce tarot comme un oracle. Vous utilisez l'image et c'est cette image qui va vous parler. Vous vous laissez porter par votre intuition, en fait. Allez, on va regarder maintenant la carte conseil. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du voyage. Voyez comme elle est belle. Alors, je vais vous lire ici son texte. Et puis, moi, je vous dirai mon interprétation un mois après. Comment je fais comme ça avec un oracle ? En fonction de l'image. Alors, le voyage. Tu as déjà toutes les réponses. Si vous vous sentez perdu depuis un moment maintenant, errez dans votre vie sans but, cherchez partout un sens et ne jamais trouvez quoi que ce soit de substantiel, c'est le problème. Vous continuez à chercher des réponses à l'extérieur de vous alors que toutes les réponses peuvent être trouvées à l'intérieur. Prenez le temps de regarder. Vous avez besoin d'un mentor, peut-être spirituel, et à ce stade de votre vie, cette personne doit être vous. Donc, vous voyez peut-être que ici, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis un certain temps dans les relations, que vous cherchez des réponses ici à l'extérieur, alors qu'en fait, vos réponses sont peut-être à l'intérieur de vous. Vous savez déjà au fond de vous qu'il y a des relations avec certaines personnes qui ne passent pas. Ça arrive. On n'a pas toujours le même feeling avec certaines personnes. Donc, c'est pour ça que la réponse est en vous et ça va vous permettre justement de vous libérer ou de trancher en tout cas des relations. Alors, moi avec cette carte-ci, vous voyez, je me dis que peut-être, moi par rapport à l'image, je me dis qu'il est temps peut-être pour vous, cette semaine, on vous conseille de vous tracer un itinéraire. Vous voyez, avec cette carte, il y a sans doute un plan à faire ici. Vous avez besoin de vous organiser, de faire un plan, de faire un itinéraire pour vous rendre dans un endroit par exemple, ou pour faire un projet, de concrétiser un projet, un but. Vous avez besoin de vous organiser, de faire un plan et de le suivre. Donc, vos souhaits, vos vœux pourraient se réaliser très rapidement grâce à ces étoiles qu'on voit. Vous voyez, il y a des étoiles filantes. Souvent, on dit que quand on voit une étoile filante, c'est le moment de faire un vœu. Donc, faites le vœu. Ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, ayez la foi en votre vœu et puis organisez-vous pour que ce vœu se réalise. Il pourrait se réaliser plus vite que prévu. Par exemple. Et puis, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Allez explorer des territoires inconnus. Allez vers d'autres personnes. Vous voyez, cette jeune femme, on voit qu'elle est sur un bateau. Alors, ses émotions, elle arrive à les maîtriser. On voit que l'eau est assez calme. Et puis, on voit qu'elle est seule. Donc, parfois, on a besoin, justement, de faire autre chose, d'aller explorer autre chose. Par exemple, ça peut être une nouvelle lecture, ça peut être envie de... Vous avez l'habitude d'aller toujours au même endroit, par exemple. Bon, ben là, on vous conseille d'aller changer votre itinéraire. Voilà. Ne sortez pas toujours dans les mêmes endroits. Allez explorer des endroits inconnus que vous ne connaissez pas. Ça vous permettra aussi de faire de nouvelles rencontres, d'aller à la rencontre des autres, de rencontrer, donc, de nouvelles personnes. Donc, en tout cas, voilà, planifiez, organisez-vous, faites-vous un plan et suivez-le. Voilà pour moi comment j'interprète une carte oracle. Et voici pour moi le conseil de cette semaine. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires. J'aime bien quand je peux vous lire, quand je peux connaître vos avis, par exemple. C'est toujours intéressant. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve, bien sûr, très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye.